L'association des différentes sécurités au sens large, donc sécurité au travail, sécurité industrielle, sûreté, cybersécurité, au laboratoire de recherche risque et crise de mine Paris Tech et avec l'entreprise Préventéo. J'ai ensuite travaillé un an chez Total en tant qu'ingénieur HSE et maintenant je suis rentré dans le groupe Ortec sur un poste qui concerne plus la gestion de crise et notamment par rapport aux menaces de cybersécurité. On m'a posé plusieurs questions, plusieurs problématiques m'ont été fournies quand on m'a proposé de faire une conférence sur le sujet des risques industriels et numériques. Comment le numérique permet-il une meilleure prévention de risque ? Comment intégrer les nouveaux risques numériques dans la prévention de risque actuelle ? Comment anticiper les risques de demain ? Du coup, j'avais organisé ma présentation en quatre parties. La première, on va parler un peu de définition pour avoir les mêmes bases et parler à peu près de la même chose. La deuxième, c'est vraiment les outils numériques au service de la maîtrise des risques. Le numérique au service de la maîtrise des risques, les risques numériques au sein des risques industriels et une petite ouverture sur comment anticiper les risques de demain. Je vais essayer de vous répondre comment je verrai ça. Industrie et numérique, c'est vraiment déjà les deux grands concepts qu'on va essayer de définir et les définitions sur lesquelles on va s'appuyer sur le reste de la présentation. Le numérique, pardon, l'industrie, ça a plusieurs définitions. L'Académie française le définit, vous avez plusieurs définitions de l'Académie française là, mais elle le définit aussi comme se dit de toutes sortes d'activités concourant à la production et à la circulation de richesses. C'est dans le sens de cette définition qu'on parle souvent d'industrie du tourisme, d'industrie du service. Nous, on parle souvent d'industrie dans le sens plutôt de production, c'est-à-dire plutôt la définition du Larousse que j'ai mis en sorte d'activités économiques qui produisent des biens matériels par transformation et mise en œuvre de matières premières. C'est plutôt cette définition sur laquelle je m'appuie en mettant plutôt un facteur en plus l'ensemble des activités économiques qui produisent à grande échelle. Donc, ce n'est pas plus précis, mais c'est dans le sens où on fait appel à une énergie mécanique, à une machine en fait. C'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui, quand on parle d'industrie, dans le sens où on vient de dire que ça a apparu au moment où on a inventé la machine, notamment la machine à vapeur, et qu'on parle du coup de cette fameuse industrie apparaît donc avec la mécanisation et l'apparition des machines. Ensuite, on parle du coup des différentes industries, industrie 1.0, 2.0, 3.0. 2.0, c'est quand il y a eu l'apparition, la mise en place de l'électricité et pouvoir produire en masse et faire des lignes d'assemblage. L'industrie 3.0, c'est quand l'électronique et l'informatique, les robots, tout ça, sont mis en place dans l'industrie. Et ce qu'on parle beaucoup aujourd'hui, c'est l'industrie 4.0, c'est notamment cette électronique, ces informatiques, ces robots qui sont dans nos industries, sont aussi interconnectés. Il y a de l'Internet, des objets, il y a du réseau, il y a de l'intelligence artificielle. Le deuxième grand concept encore plus flou que l'industrie, c'est le numérique. Parce que là, si on prend la définition de l'Académie française, c'est ce dit par opposition au système analogique, de stockage, de codage, de transmission d'informations ou d'une grandeur physique sous forme de chiffres, de signaux, de valeurs discrètes. Donc, ça ne nous aide pas plus. Wikipédia, notre encyclopédie préférée, lui, il a une définition, je pense, qui est la plus proche de celle aujourd'hui pour laquelle on l'utilise. Ça désigne maintenant l'ensemble des technologies de l'information et de la communication. et dans ce sens, la numérisation, le basculement des spécialités vers ces technologies. Donc, en résumé, le numérique, pour moi, ça concerne tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est ordiphone, tout ce qui est réseau et dont Internet, tout ce qui est traitement de la donnée, donc la capacité de stockage de cette donnée, la capacité de calcul et l'intelligence artificielle. J'ai dit un gros mot, c'est le mot d'intelligence artificielle. Je ne vais pas vous parler d'intelligence artificielle forte comme dans les films de science-fiction et qui nous fait fantasmer depuis des années. Je vais vous parler déjà d'intelligence. L'intelligence, c'est la faculté de comprendre, de concevoir, de connaître, et notamment la faculté de discerner, d'établir des rapports entre des faits, des idées ou des formes pour parvenir à la connaissance. L'intelligence artificielle, elle se définit comme l'ensemble des propriétés rapprochant du cerveau humain, certains systèmes d'informatique très évolués. Moi, j'aime bien le définir, utiliser la définition artificielle comme un programme qui est en capacité de réaliser une tâche qu'il a appris. Ce n'est pas nouveau. L'intelligence artificielle, le concept et les premières applications apparaît entre les années 1943 et 1956. Il y a eu une grande montée en puissance quand l'intelligence artificielle a battu le champion du monde d'échecs en 1997. Et on en parle aussi, on en reparle beaucoup depuis récemment parce qu'en fait, l'intelligence artificielle a battu le champion du monde de jeu de Go en 2016. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de Go, le jeu de Go, contrairement au jeu d'échecs, qui est un jeu de tactique, le jeu de Go est un jeu de stratégie. C'est-à-dire que vous avez une grille et vous avez 361 possibilités au début. Sur ces 361, à chaque tour, vous perdez une possibilité. Donc, vous avez 360 au coup d'après, 359 à celui d'après. Donc, vous avez une factorielle 361 de possibilités de jeu. Ce qui représente un chiffre tellement grand qu'on considère qu'il y a plus de combinaisons au jeu de Go que ce qu'il y a d'atomes dans l'univers. Et contrairement aux échecs, où l'intelligence artificielle a battu le champion du monde d'échecs sur une base de calcul, parce que du coup, aux échecs, tous les coups sont prédictibles. La particularité est que ça a été un système de neurones qui pouvait jouer de manière intuitive, en tout cas. Pas de calcul, parce qu'en fait, si on voulait calculer toutes les combinaisons possibles pour le jeu de Go avec la même méthode qui a été faite pour une IA aux échecs, il faudrait plus d'une vie humaine. Donc voilà, retenez bien ça. L'IA, on est sur un programme qui a la capacité de faire une tâche qu'il a appris à faire, à identifier. Du coup, le numérique, comment le numérique est-il un outil pour maîtriser nos risques ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette première partie. Je vous embête une dernière fois avec une petite définition. C'est d'abord, qu'est-ce qu'un risque ? Moi, j'aime bien la définition du risque et l'effet de l'incertitude sur les objectifs. Donc, c'est la définition de l'ISO 31000 qui concerne le système de management des risques. Ce que j'aime bien dans cette définition, c'est que par rapport à notre approche ingénieur de dire que le risque, c'est la probabilité par la gravité, c'est d'abord, en premier temps, ne pas considérer le risque comme un objet négatif, mais aussi pourront avoir des conséquences positives. D'ailleurs, moi, au quotidien, j'utilise les mots maîtrise des risques et non gestion des risques, car en fait, dans la notion de maîtrise, on y trouve davantage le sens d'acceptabilité de certains risques. Le deuxième point, c'est de faire ressortir le mot incertitude. Dans notre approche d'ingénieur, on le simplifie trop souvent par la probabilité qui est lui-même issue de la fréquence. C'est-à-dire que ça nous apporte des limites à nos analyses puisqu'on part de nos calculs de risque avec une probabilité qui est un accident tous les temps de temps, alors que cette probabilité est basée sur la fréquence des accidents qui sont déjà apparus. Donc, dans le cas de nouvelles technologies, on n'a pas de probabilité, on n'a pas de fréquence de cas d'accident. Par exemple, le lendemain de l'inauguration de la première usine nucléaire ou demain une usine qui permet de fabriquer quelque chose avec une technologie complètement révolutionnante, on n'a pas de statistiques sur les accidents qui peuvent arriver. Donc, du coup, la probabilité est de zéro. Donc, notre risque est de zéro. Donc, ça amène quand même des limites à ce moment-là. L'autre limite, c'était ce que je disais par rapport à la conséquence. Aujourd'hui, on a deux concepts. C'est safety one, safety two. Étudier ce qui va mal pour faire de la sécurité, mais il faut aussi étudier tout ce qui me fonctionne bien pour aussi faire de la sécurité. Et ça, c'est un autre concept intéressant. Dans l'incertitude, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en plus de la probabilité de la fréquence, associer d'autres domaines, c'est-à-dire accès à la source en cybersécurité. En fait, on va parler d'accès à la source, à la donnée, d'accès à la donnée qu'on veut protéger en sécurité, en HSE. On va parler d'accès à la source de danger. Ça, ça va être de la limite. On va parler des signaux faibles. Parce que du coup, avec de l'incertitude, on peut, quand on voit, par exemple, les ports dans le monde qui ferment, les ports de mondialisation qui ferment, en fait, c'était des indicateurs qui permettaient de voir qu'il y avait une certaine incertitude face à la crise qui allait arriver, celle du Covid-19, par exemple. Il y a la compréhension d'un système. C'est-à-dire comprendre un système, bien connaître comment fonctionne l'ensemble d'un système, un système complexe, le modéliser. Ça permet de limiter l'incertitude et du coup, de limiter le risque. Et enfin, on parle aussi un peu de culture, de culture d'entreprise, de culture des personnes. On parle beaucoup de culture de sécurité. Donc, c'est des axes où on peut maîtriser plus ces domaines d'incertitude pour mieux maîtriser nos risques. Et par conséquent, en fait, vu qu'on parle de risque industriel et numérique, dans risque industriel, je mets en fait tous les risques pouvant affecter l'homme et son environnement. C'est-à-dire, en grosso modo, ce qui rassemble les risques professionnels et les risques technologiques, donc les salariés dans une usine, et l'environnement de l'industrie. Donc, c'est de là où devient en fait l'HSE, la sécurité des personnes, et la sécurité de l'environnement en sens large. C'est-à-dire les riverains, et après, aujourd'hui, l'environnement dans le sens commun dont on l'entend, la nature et la biodiversité, par exemple. Le premier modèle que je voulais vous présenter, que je voulais utiliser pour représenter notre métier, en fait, c'est celui de l'intelligence économique. C'est le cycle de l'intelligence économique ou le cycle du renseignement. C'est une approche qui est assez liée à mon parcours, mais c'est celui que j'utilise aujourd'hui pour représenter mon métier dans ce qu'on fait. L'intelligence économique, en fait, ça se définit comme l'ensemble des actions coordonnées pour la recherche, le traitement et la distribution, en vue de son exploitation, de l'information utile aux acteurs économiques. La notion d'IE, ça implique quatre fonctions, la veille, l'analyse de l'information, la protection de son patrimoine concurrentiel et l'influence. En fait, c'est un processus de maîtrise des risques que l'on peut adapter à la fonction de HSE en se disant que la veille, ça correspond à la collecte d'informations de terrain ou documentaire pour l'identification des dangers, ce qui se passe chez nos concurrents ou dans d'autres activités similaires où on peut voir qu'ils ont des mêmes risques, qu'est-ce qui sont mis en place pour les traiter, tout ça. L'analyse, on peut parler de notre fameuse analyse des risques, de nos évaluations des risques. Ensuite, on a la mise en place de moyens de protection. Et enfin, on va faire de la prévention, de la sensibilisation, de l'information. En fait, on va faire de l'influence. Et c'est un modèle que j'aime beaucoup parce qu'il se rapproche bien de nos métiers. C'est celui que je vais utiliser le plus pour vous montrer les différents outils numériques à chaque étape de ce cycle. Au niveau de la veille, en fait, on peut faire facilement avec Internet, on peut faire facilement de la veille informationnelle. On a des outils pour remonter de l'information juridique, de l'information technologique, des bases de données d'accident. Le but, en fait, c'est d'utiliser le numérique pour ça, c'est d'avoir une veille automatisée. C'est d'identifier ses sources afin d'avoir des informations pertinentes mais à haute valeur ajoutée. C'est là qu'il faut faire attention. Il ne faut pas tomber dans l'optique de tout veiller. Le but, c'est d'avoir une organisation qui est en capacité d'absorber les informations collectées. Et ces informations collectées, si vous êtes deux dans votre service HSE, il faut qu'il y ait assez d'informations. Si vous êtes cinq, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Ça ne sert à rien d'avoir trop parce qu'au final, votre veille ne sera pas plus pertinente. Par exemple, une veille juridique sur les nouveaux textes qui sortent tous les jours en France, ça, ça peut s'externaliser. D'ailleurs, on va parler dans les solutions numériques de solutions qui, plus tard, de quelques solutions intéressantes pour externaliser une veille juridique. Par contre, une veille sur les projets de réglementation en France ou en Europe, afin de connaître des potentielles orientations de la réglementation, ça vous permet de, un, d'identifier des risques que vous n'avez peut-être pas pu identifier, de mettre en place des actions, d'anticiper des actions au cas où cette réglementation arrive et de sortir d'être en avance sur vos concurrents. Pareil, sur la veille technologique, il vaut mieux se restreindre à un domaine d'activité spécifique, c'est-à-dire sur les risques qui sont les plus hauts, les plus critiques dans son entreprise, les plus graves, pour veiller ces technologies-là, plutôt qu'essayer de veiller toutes les technologies qu'on a dans l'entreprise. On peut aussi veiller différentes références de bases de données, par exemple sur les bases de données d'accident, en choisissant des critères qui ressemblent à nos circonstances, nos activités, on peut, oui, ok, il y a un nouvel accident qui est sorti, est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver dans mon organisation ? Oui, non. Est-ce que c'est déjà arrivé ? Non. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour maîtriser ces risques ? Peut-être voir qu'est-ce qu'il y avait en place dans cette organisation pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être mises en place facilement en faisant de la veille automatisée sur Internet. Le deuxième point sur le numérique, c'est la remontée d'informations. C'est-à-dire créer des applications pour son smartphone, pour faire remonter une anomalie, ça se démocratise à fond dans les entreprises, même dans les villes et les collectivités. Là, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on n'a pas encore une application au niveau national pour pouvoir remonter les anomalies. Et en plus, il y a un intérêt, c'est de le faire sur plusieurs domaines de sécurité. On peut le faire sur le sécurité, l'environnement, l'hygiène, le technique, dans le sens où on va avoir peut-être quelque chose de technique qui est un défaut, qui va représenter un risque pour le personnel. Mais en plus, ça va être à la dimension technique de votre organisation, la maintenance, qui va devoir intervenir. Et ça permet de partager l'information beaucoup plus rapidement. Et vous pouvez avoir des sujets qui sont liés intrinsèquement. Et donc, du coup, ça vous permet de... Certains signaux faibles qui, aujourd'hui, vous échappez par manque de temps ou de points de vue différents parce que quand on est dans... On est la tête dans le guidon, comme on dit, on ne voit peut-être pas forcément ce risque-là. Et bien, ça pourrait peut-être remonter jusqu'avant. En fait, on va parler de signaux faibles un peu tout le long. Et du côté intelligence artificielle, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est le programme qui est en capacité de réaliser une tâche qu'il a appris à faire. C'est vraiment dans cette étape, dans la veille, qu'on va avoir l'IA le plus utile possible. C'est-à-dire, une IA, elle va pouvoir être capable de reconnaître des caractères alpha numériques et lire une plaque d'immatriculation ou de reconnaître des personnes. Je vous ai mis une photo pour reconnaître des personnes. On ne parle pas de reconnaissance faciale, on parle juste de reconnaître un humain qui marche dans la rue. Ça, c'est une solution. Par exemple, c'est une solution qu'on avait étudiée lors d'une de mes expériences afin de connaître en permanence le nombre de personnes dans un site ou dans un bâtiment pour la mise en sécurité des personnes. Je vois par exemple de l'évacuation en cas d'incendie ou de fermeture en cas de pollution atmosphérique ou malheureusement d'attentats à proximité. On a besoin de savoir en permanence le nombre de personnes et le contrôle d'accès permet de savoir quelque chose, le pointage aussi et en fonction des circonstances, nous, on avait envisagé d'utiliser les systèmes de vidéosurveillance qui couvraient toutes les entrées du site afin de compter automatiquement les personnes à l'intérieur des locaux. Une autre solution que j'ai déjà vue sur un chantier de construction, c'est une IA capable d'identifier quelqu'un portant un EPI, en particulier, par exemple, le casque sur un chantier de construction et donc de faire remonter cette alerte en cas de détection de non-protection. Ça, c'est utile. Dans le contexte plus industriel, une IA, ça peut détecter une perte de confinement comme par exemple une fuite de gaz. Il ne faut pas se limiter au sens où l'IA peut utiliser de la vidéo, mais elle peut utiliser de la vidéo sur des spectres différents de celui qui est visible par l'homme. Donc, détecter une perte de confinement, ça, c'est possible. Et c'est très intéressant en fait, dans des sites industriels qui sont parfois très grands, je pense par exemple à des raffineries où vous avez un vélo, des vélos mis à disposition pour le personnel pour pouvoir d'aller un bout à l'autre de la raffinerie pour faire des contrôles. C'est-à-dire, c'est déjà à pied, c'est déjà trop long pour intervenir. Ou voir des sites inaccessibles, par exemple des sites offshore, on peut avoir cette détection, ça permettrait d'intervenir plus rapidement. à ce sujet, du coup, je vous ai mis le petit logo de Taddy, qui est Total Anomaly Detection Initiative, qui est un projet du coup de Total, vous pouvez facilement trouver la vidéo sur Internet, qui est un projet justement qui utilise un peu l'intelligence artificielle, notamment pour ces détections à distance, et voire peut-être pour de la téléopération. Je vous laisserai regarder à côté ces vidéos. Sur le côté analyse de risque, on a bien sûr votre tableur préféré, la suite Microsoft, qui peut vous servir, mais on va partir un peu plus loin aujourd'hui. C'est surtout tous les différents outils qu'on a vus dans la partie précédente, dans la partie veille, qui vont vous faire remonter des données qui sont différentes de ce que vous avez l'habitude d'avoir aujourd'hui. Là, le numérique va vous servir à utiliser des différents logiciels de data visualisation ou de cartographie pour modéliser et faire ressortir ou non ces fameux signaux faibles que vous pouviez voir. Plus loin, on verra dans le deuxième modèle un outil qui va permettre d'aller plus loin que votre tableur Excel classique, qui est un outil qui atteint vite des limites quand on veut avoir un outil d'analyse de risque collaboratif et partagé. Sur le côté analyse des risques industriels, vous avez bien sûr tous les logiciels de modélisation de simulation. Ça, c'est une capture d'écran de la loi qui est un logiciel de modélisation de dispersion dans l'atmosphère qui est très utilisé en prévention, mais surtout aussi en intervention par les pompiers parce que c'est un logiciel qui est très rapide et facile à utiliser, enfin en tout cas qui a été utilisé, je ne sais pas si c'est encore le cas par les pompiers, et qui est facile d'utiliser et qui exagère assez un peu les risques. Ça va, vous avez deux exemples en fonction de conditions atmosphériques qui est devant en différent de dispersion de produits dans l'atmosphère. Et après, vous avez Fast qui est un logiciel qui est beaucoup plus puissant et beaucoup plus cher aussi parce que la loi est gratuite qui vous permet ce genre d'application. Sur la protection, c'est là où on va voir les limites du numérique. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, les risques industriels, ça peut avoir des impacts sur des objets matériels, de l'humain ou de l'environnement. Le numérique, en tant que tel, il ne peut pas diminuer directement l'impact, il ne peut pas faire de protection. On est sur un monde qui est immatériel à un monde matériel. Ou alors, en tout cas, je n'ai pas encore vu d'exemple et je n'ai pas d'exemple à vous fournir non plus. Donc, si vous avez des idées, je serais ravi d'en discuter après avec vous. La partie influence, pour ceux qui ne connaissent pas trop le concept d'influence, l'influence, ça a pour objet de modifier le comportement d'une cible sans avoir recours à la contrainte, la menace, la coercition. On ne doit pas confondre avec la manipulation. Dans notre métier, l'influence, je vais dire deux choses contraires. Je vais dire qu'elle est rarement utilisée parce que l'influence au terme strict définition, on l'utilise très peu. J'ai quelques exemples en sécurité routière, par exemple, les passages piétons ou les bordures de bus ou de métro où vous avez cette bande blanche avec des picots qui fait que quand vous marchez dessus, ce n'est pas très agréable de rester dessus. Je vous rassure, ça n'a jamais été inventé pour les personnes non voyantes. Ça a surtout été inventé pour si vous ne voulez pas rester dessus parce que ce n'est pas confortable, vous avez deux choix. Soit vous faites un pas en avant et là, vous êtes trop près du danger et vous ne vous sentez pas en danger. Soit vous faites un pas en arrière et vous êtes à l'écart avec la bande blanche et la bande qui est limitée le bout du quai ou le bout du trottoir qui fait que vous avez environ un mètre d'écart avec la route ou la voie ferrée ou l'arrêt de bus et qui vous influe, en l'occurrence, à ne pas être aussi proche. Vous avez aussi les vagues dessinées sur les parois des tunnels. Vous savez, quand vous rentrez dans un tunnel, par exemple à une vitesse constante, vous avez souvent des vagues dessinées comme ça. Cette vague, en fait, elle a une fréquence qui diminue au fur et à mesure que vous avancez dans le tunnel. Ce qui fait que, vu que la fréquence diminue, vous rentrez à une vitesse supposée constante, vous avez l'impression d'accélérer, donc naturellement, vous allez ralentir. Dernier exemple, en sécurité routière, c'est souvent dans les parkings, ce bruit strident de revêtement, c'est volontaire. C'est-à-dire que plus vous allez vite, plus ça fait de bruit, donc naturellement, vous allez doucement dans un parking. Donc ça, c'est vraiment le côté influence, les exemples qu'on a un peu en sécurité routière. L'influence au sens un peu plus large, donc prévention, communication et formation, c'est là, c'est ça qui va nous intéresser. Alors, la communication numérique, je n'ai pas voulu l'aborder dans cette conférence parce que je pense que juste la communication numérique qui a été faite de l'événement de la semaine à venir est suffisante pour vous prouver qu'on peut faire une bonne communication numérique sur de la prévention et c'est de l'information qui va beaucoup plus nous intéresser. Dans la formation, on a bien évidemment notre célèbre e-learning qui a l'avantage de pouvoir former un grand nombre de personnes avec moins de contraintes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir former des foules qui ne sont pas forcément sur le même site sans avoir à devoir organiser plusieurs sessions parce que vous n'aurez jamais tout le monde, parce que l'intervenant il ne vient qu'une fois par mois, des choses comme ça. Donc ça, ça permet vraiment de former en masse, donc c'est très intéressant comme sujet. Les MOOC aussi, c'est un très bon exemple. Là, vous êtes étudiant, mais après, on s'en sert aussi dans la vie active, on s'en sert beaucoup pour continuer à s'informer, à se former sur des sujets précis. Mais sinon, dans la formation, on a aussi le support de formation. Ça, c'est un projet dans une de mes expériences précédentes qu'on a mené avec Team Learning, vous avez mis le petit logo, qui était transformer la formation de sécurité des nouveaux arrivants, qui était en fait sous le format d'une présentation d'une heure trente à deux heures en salle. Vous savez, c'est le moment où il y a tout le monde qui s'endort, qui n'est pas intéressé par la sécurité, qui arrive avec son ordinateur sur le bras pour traiter ses mails pendant la présentation. Et tout ça, on l'a transformé en 15 minutes de présentation en salle, une heure d'exploration sur le site. Donc ça, c'est la capture d'écran avec les petits challenges qu'il y avait à faire, des challenges qu'il devait faire par équipe, le tout guidé par une tablette. Donc ça, c'était ce qu'il y avait sur la tablette pour pouvoir avancer. Et après 15 minutes de debriefing. L'avantage, c'était déjà d'aborder plusieurs sujets. C'est-à-dire qu'on avait un accueil sécurité qui se transformait en accueil global des collaborateurs. Et on leur parlait de sécurité, d'environnement, de sûreté, de service de la société, de l'organisation concrète du site. Ça rendait le sujet beaucoup plus attrayant. la gamification, ça leur permettait de bouger, des choses comme ça. La population, c'était plus attrayant pour la population cible. Et aussi, ça permettait de réseauter. C'était un des objectifs aussi de la boîte, c'était de se connaître entre services. Et avec l'ancien format, on avait des personnes qui arrivaient qui ne se parlaient pas forcément parce que quand vous arrivez dans une organisation, vous êtes entouré par votre premier cercle, c'est votre service. et les services à côté, vous ne les connaissez pas forcément. Alors qu'avec ce format-là, vu que c'était à l'accueil qu'on vous prenait, qu'on vous mettait en équipe et que vous vous retrouvez à devoir faire cette chose en équipe, après, vous connaissiez, vu que vous étiez arrivé en même temps dans la société, vous connaissiez un tel à tel service, un tel à tel service. Ils sortaient de la réunion, de la formation, c'était lors du déjeuner, ils allaient déjeuner ensemble. Et donc ça permettait aussi de ce point de vue-là. Dernier côté sur la formation, c'est vraiment le côté immersion. Ça, c'est vraiment grâce à la VR. L'idée de la VR, c'est vraiment d'utiliser en plusieurs sens de la personne, la vue, l'ouïe, le toucher, voire maintenant, j'ai découvert ça quand je préparais la conférence, l'odorat. Il y a des casques VR où vous avez des cartouches de gaz pour vous faire simuler une odeur, des choses comme ça. Et le fait de mettre en immersion une personne, on peut lui apprendre à se servir d'un extincteur, à faire des interventions et aussi à utiliser une machine complexe. C'est-à-dire, avant de le mettre sur une ligne d'assemblage ou à utiliser une machine qui peut être à risque, on peut le former sans aucun risque dans un système d'immersion avant d'envoyer un collaborateur sur un salarié sur une chaîne de production. Ça, c'est le côté de la puissance de la formation en immersion. Le niveau au-dessus, en immersion, c'est le simulateur de vol pour les formations des pilotes chez Airbus. Là, vous êtes totalement sur une interface physique qui a un impact sur les capacités numériques. Le deuxième modèle pour illustrer notre métier, c'est celui du PDCA qui, pour l'application HSE, c'est vraiment planifier la prévention, évaluer les risques et mettre en place des mesures, auditer, mettre en place des actions d'amélioration. C'est un deuxième modèle qui est fait très complémentaire parce qu'en fait, il n'y a pas un modèle type entre celui du renseignement et celui de l'amélioration continue. C'est deux modèles qui sont complémentaires parce que c'est deux facettes du métier différents. L'un, je vous parle d'axe de métier, celui-là, il parle plutôt de système de management. Et pour piloter un système de management, on a plein de progiciels, donc Preventeo et Winnessy. C'est deux exemples, il y en a plein d'autres. Ceux-là, ils se démarquent un peu. Ça permet, notamment ce que je vous disais tout à l'heure, d'extérioriser votre veille réglementaire parce qu'ils font ça pour plusieurs entreprises. Donc du coup, la veille, elle est faite en permanence. Ça vous permet d'avoir des actions de conformité, de mettre en place une évaluation de conformité par rapport à une exigence et pas par rapport à une réglementation et que ce soit la réglementation d'auditer par rapport à des textes légaux mais aussi de s'auditer par rapport à des références des référentiels internes comme des ISO, des normes, des choses comme ça. Ça permettait de mettre en place une évaluation des risques, d'enregistrer des événements, faire du retour d'expérience. C'est-à-dire qu'en remontant les événements dans le logiciel, vous pouviez comparer est-ce que cet événement, je l'avais pris en place dans mon évaluation des risques ou pas ? Ou alors automatiser des... Bah tiens, j'ai associé ces deux événements, moi j'avais considéré que ça n'arrivait pas plus d'une fois par an. Au final, là on est déjà trois fois dans l'année, je vais peut-être réévaluer mon risque, voire comprendre qu'est-ce qu'il y a, il y a peut-être quelque chose qui a évolué dans l'organisation qui fait que ça se répète. Et après, c'est surtout, ça alimente un seul plan d'action et ce plan d'action et un tableau de bord et ce plan d'action et ce tableau de bord et ces indicateurs, ils sont consolidés, c'est-à-dire que si dès que vous avez une organisation un peu plus grande que vous voulez partager ces documents, enfin ces évaluations des risques et intervenir à plusieurs dessus, ça va être très facile et surtout à des niveaux réarchiques différents, c'est-à-dire que dès que vous avez des branches, des services différents, vous pouvez dire voilà, dans tel service, au lieu de se placer au niveau tableau de bord et plan d'action, vous allez avoir beaucoup plus d'informations et vous allez pouvoir consolider vos indicateurs. Donc voilà, il existe plusieurs projiciels sur le marché, je vous ai mis ces deux là, ils se démarquent un peu, mais voilà, préventez-vous, je les connais parce que je travaille avec eux, mais... Alors, pour répondre à la question comment le numérique permet-il une meilleure maîtrise de ses risques, alors déjà, moi je vais répondre à la question, est-ce que le numérique permet-il une meilleure maîtrise de ses risques, je vais dire oui, oui, parce que déjà, on ne travaille pas sans numérique aujourd'hui, ensuite, parce que, et comment, et bien c'est surtout comment dans le sens où c'est un outil qui doit libérer du temps en fait à la personne pour avancer, si on prend juste l'histoire des projiciels, ça va libérer du temps qui est chronophage pour la personne en charge de ses missions et elle va pouvoir se concentrer plus sur la partie analyse des risques qui est notamment, et en fait, notre grosse plus-value intellectuelle en tant qu'homme, c'est de pouvoir se projeter dans le temps et dans l'espace, ce qui consiste à faire une analyse des risques, ce qu'aujourd'hui, la machine n'est pas encore capable de faire et qui selon moi n'est pas prêt de le faire et ça, le fait du chez-les étudiants numériques, ça doit nous libérer du temps pour pouvoir se consacrer à des projets et à des tâches à haute valeur intellectuelle et on va pouvoir mobiliser ses compétences sur des sujets plus précis, choses comme ça. C'est là qu'il faut faire vraiment attention, c'est ne pas avoir d'outils numériques qui vous soient chronophages. Donc, encore une fois, l'homme ne doit pas être au service de la machine, c'est la machine qui va être au service de l'homme. Donc, il faut toujours veiller à, quand vous voulez mettre une solution numérique en place, à qu'est-ce que ça va générer comme tâche ponctuelle. Donc, ça, c'est une chose, c'est un projet, mais qu'est-ce que ça va générer comme tâche avant, pendant, après du processus que fait cet outil numérique et qu'est-ce que ça va me libérer comme temps en fait à côté. Et je trouve que c'est une excellente transition de parler du risque de chronophage pour nous parler des risques numériques au sein de nos risques industriels. Et comment, en fait, le numérique peut-il gérer des risques industriels ? Eh bien, déjà, on va parler un peu de protection des données personnelles. Pour ceux qui ne connaissent pas le RGPD, Règlement général pour la protection des données, c'est un règlement européen qui oblige à protéger les données de nos salariés aussi et du coup de protéger en quelque sorte leur sécurité numérique, leur santé numérique, vous l'appelez comme vous voulez. Et là, on a des points où il faut faire attention, c'est dans ce qu'on parlait dans le numérique, c'est on parle de remontée d'événements, de retour d'expérience ou d'évaluation des risques. On parle dans le remontée d'événements, s'il y a des accidents du travail, comment on protège la donnée, l'identification de la personne qui a eu cet accident. Ça, c'est un risque qui peut y avoir. Lors d'une visite médicale, on fait aussi, c'est le moment où on fait souvent l'analyse des risques psychosociaux. Comment on identifie, comment sont collectées les données, comment elles sont sécurisées, comment elles sont conservées. C'est des points où il faut faire attention. Mais bon, là où il y a le plus de risques numériques, c'est vraiment, c'est sur le pilotage de systèmes industriels. On a vu précédemment que l'industrie 4.0, c'est non seulement une part de numérique pour piloter certaines installations, mais c'est aussi une interconnexion entre différents process et même parfois une ouverture de certains process sur Internet. Et pour moi, aujourd'hui, le numérique, l'analyse de risques technologiques, l'AZOP, l'AMDEC, l'AZID, on ne peut plus se priver de prendre en compte les risques numériques. C'est-à-dire que dans notre AZOP, on a une vanne qui est pilotée par un ordinateur et que le capteur de température va dans un ordinateur et qu'on considère que le risque d'incendie ou de débordement ou le risque technologique, le risque procédé qui est en place, il n'est que accidentel. On ne peut plus fermer les yeux sur le fait que notre système est piloté par ordinateur, qu'il peut être aussi accidentel d'un côté informatique, mais aussi malveillant d'un côté cyberattaque. Quelques exemples de cyberattaques. J'ai marqué Biscuiterie parce que je n'ai pas retrouvé le nom. C'est une cyberattaque qui a touché une éthiqueteuse d'une biscuiterie en bout de chaîne. Là, c'est vraiment un risque typiquement qualité. L'usine a continué à produire, sauf que l'éthiqueteuse a été monopolisée pendant une éthiqueteuse ou une machine qui fait le code-barre. Elle a été immobilisée pendant plusieurs mois. Pendant plusieurs mois, soit l'industrie a arrêté de produire, mais d'un autre côté, vu qu'elle fabriquait des biscuits et que les biscuits ça va pour la grande surface et que la grande surface, s'il n'y a pas de code-barre, elle ne vous achète pas le produit et elle ne le vend pas. Vous avez quand même un gros risque, c'est que vous pouvez toujours produire, mais vous ne pouvez plus vendre. Si vous produisez, il faut stocker. Ça a posé pas mal de problèmes comme ça. Lactalis, je pense que vous avez tous entendu parler de l'affaire du lait contaminé, de Lactalis. Il faut savoir que quand Lactalis a eu, que le scandale est sorti, la cellule de crise de Lactalis n'a été, elle n'a pas pu poster son communiqué de presse sur leur site internet parce que leur site internet était attaqué dès qu'il était remis en ligne pour limiter la communication du groupe. Et après, on a le projet Olympics Games qui, pour ceux qui ne connaissent pas l'Olympics Games, c'est alias Stuxnet. C'est un verre informatique qui a été conçu par la NSA, qui aurait été conçu par la NSA, attention à ce qu'on dit, et par l'unité israélienne 8200 pour s'attaquer aux centrifugieuses iraniennes d'enrichissement d'uranium. Et donc, il est considéré comme le premier verre découvert qui espionne et qui reprogramme des systèmes industriels, ce qui comporte en soi un risque quand même très élevé. Il ciblait spécifiquement le système de contrôle et d'acquisition des données, dans l'informatique on parle de SCADA, utilisé pour contrôler les commandes d'un procès industriel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui vous avez une vanne de régulation qui rentre dans une colonne et distillée qui fait rentrer du flux dans une colonne et distillée. Vous avez un capteur de température dans cette colonne qui fait réguler la vanne, ça va dans un ordinateur ce qu'on appelle le SCADA et ça joue là-dessus. Aujourd'hui, Stuxnet il jouait là-dessus. Il avait la capacité de reprogrammer les automates programmables industriels, les fameuses API. Il était produit pour ne pas le citer Siemens et il avait l'avantage de pouvoir camoufler ces modifications. Les automates programmables de cette entreprise étaient utilisés pour le projet des centrales nucléaires iraniennes mais on en trouve dans quelques industries, dans quelques centrales hydroélectriques, dans quelques centrales nucléaires, dans quelques usines d'eau potable dans le monde, dans quelques oléoducs. on parle déjà de quatre entreprises, enfin de quatre secteurs d'activité qui peuvent avoir des impacts en termes de risques technologiques majeurs autour de ce qu'il y a. Voilà. Le troisième point sur les risques numériques, c'est vraiment l'impact sur l'environnement. Et même si aujourd'hui, le stockage de la donnée est accessible, les échanges d'informations sont rapides, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a un coût lié à l'infrastructure et un coût qui est un coût financier, il y a un coût énergétique et un coût environnemental. Non, parce qu'en fait, vous savez bien, quand on parle de cloud, ça ne va pas vraiment dans les nuages. Ça va dans les data centers comme on a au milieu de l'image et ça va même dans plusieurs data centers parce qu'il y a une redondance de la donnée et qui fonctionnent en permanence. Et en plus de tout ça, vous avez toutes les consommations indirectes à côté, sans parler de la construction, de la fabrication de câbles sous-marins ou d'antennes, on parle beaucoup de la construction de l'antenne 5G en ce moment. Il y a aussi tout ce qui est système de refroidissement, des climatisations dans les data centers. Pour vous donner une idée, envoyer un email, c'est allumer une ampoule pendant une heure et pas une ampoule LED. Et il y a 150 millions d'envois de mails par minute dans le monde stocker un email, c'est l'équivalent d'émettre 10 grammes de CO2 par an. Une heure de streaming, c'est 100 grammes de CO2, c'est-à-dire faire fonctionner votre climatiseur ou votre pompe à chaleur pendant 40 minutes. Vous l'aurez bien compris, le gros coupable dans le numérique, celui qui consomme le plus, et c'est pour ça que j'ai voulu couper ma vidéo au début pour économiser de la donnée, c'est la vidéo. The Shift Project, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller voir un peu, il poste pas mal de choses intéressantes. C'est bien basé sur des bases scientifiques assez souvent, donc c'est assez intéressant. Il estime que 10 heures de film HD, c'est davantage de données que l'intégralité de l'encyclopédie Wikipédia en anglais en format texte. Et Wikipédia, ce n'est pas la plus petite encyclopédie. Ensuite, je vous ai mis une petite infographie aussi de l'ADEME, notamment ce qui m'interpelle sur pas mal de choses qu'il consomme, mais ce qui est interpellant, c'est qu'il y a 53% des émissions de gaz à effet de serre générées par le numérique qui sont liées aux infrastructures du réseau et 47% donc pratiquement moitié-moitié, c'est lié aux équipements des consommateurs. Donc ça, ça fait aussi réfléchir. Il y a des consommations qui sont assez importantes. Donc les sujets de où est-ce qu'on stocke sa donnée, de comment on la stocke, qu'est-ce qu'on va collecter comme données, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de savoir, c'est des questions à se poser quand on a des genres de projets numériques. Et enfin, l'impact sur l'environnement, c'est aussi sur les infrastructures matérielles, c'est nos fameux terres rares, donc tous les métaux, tous les minerais, et dedans, il faut compter l'énergie d'extraction qui aujourd'hui n'est pas là, plutôt une énergie carbonée, voire carbonée, et notamment souvent du charbon. Il y a les déchets chimiques générés par la transformation du minerai en métal. Vous avez les exemples de bauxite stockés à ciel ouvert au Canada pour fabriquer de l'aluminium, des choses comme ça. Et après, il y a les transports mondiaux, parce que quand on regarde la carte de tous les métaux rares qu'il y a dans un smartphone, et les pays d'où sont extraits ces terres rares, on comprend vite qu'il faut acheminer par les moyens connus de transport à l'endroit où on assemble le smartphone, puis après redistribuer dans le monde entier cette technologie. Et on parle que des smartphones, mais du numérique aujourd'hui, il y en a dans les ordinateurs, les ordiphones, mais il y en a aussi dans vos télévisions, dans vos laves-linges maintenant, dans les voitures, on les met partout. Donc, c'est des questions où on doit se poser. Voilà. Là, je vais essayer de vous faire une petite ouverture sur anticiper les risques de demain. Dans anticiper les risques HSE, les risques industriels, moi, j'ai un message à faire passer, c'est revenir déjà à la science, à la science et à l'expérience, à la science dure, à la maths physique chimique, mais aux sciences humaines et sociales aussi. Parce que c'est la base aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je me rappelle d'un événement, d'un accident qui avait fait perdre le site à une entreprise, un incendie qui avait fait perdre le site à une entreprise. sur le fait d'un incendie qui fabriquait des aérosols, enfin, une usine qui fabriquait des aérosols ou qui stockait des aérosols et il y a un incendie, ils ont perdu le site. Et pour comprendre mieux l'événement, ils ont fait appel, l'entreprise a fait appel à des pompiers, ils ont fait une expérience, ils ont foutu le feu à une palette d'aérosols pour comprendre comment, qu'est-ce qui avait propagé l'incendie aussi vite en fait. Donc voilà, la science, l'expérience, ne pas croire, ça c'est assez au rondon d'or, mais c'est ce qu'on nous dit souvent, d'être critique. moi je dirais plus que d'être critique, c'est de remettre en question, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, l'année dernière, sur un événement qui disait, la conclusion, c'était que le CO2 était toxique. Alors, on ne parle pas de risque d'anoxie, on parle de toxicité. le CO2 était toxique et on est rétorqué que pourtant, dans la FDS du CO2, il n'y a pas marqué toxicité. Oui, sauf que la FDS du CO2, elle est fabriquée, elle est faite par le fournisseur et le fournisseur donne une fiche de données de sécurité, j'exagère, une fiche de données de sécurité sur les conditions dans lesquelles il fournit son produit, le CO2 concentré à temps, d'utilisation, etc. Pourtant, le CO2 comme quoi il est toxique, c'est popularisé quand même. Moi, je le savais du projet pour l'avoir étudié l'accident d'Apollo 13 où dans Apollo 13, vous avez cette scène où on parle de mettre de filtre à air carré dans des trous ronds, c'est pour filtrer le CO2 du module lunaire. et ce n'est pas parce qu'ils n'ont plus d'oxygène, c'est parce qu'au-delà de 18%, je crois, de concentration de CO2 dans l'air, le CO2 est toxique parce qu'il se comporte comme le monoxyde de carbone dans notre organisme, c'est-à-dire que les globules rouges le préfèrent à l'oxygène. Donc oui, le CO2 est toxique. Anticiper les risques de demain, je veux revenir au début, c'est faire de la veille, c'est creuser les sujets, les nouvelles technologies, c'est anticiper. Le bon exemple, c'est le dérèglement climatique. Aujourd'hui, c'est en train d'arriver. Les risques de demain, c'est savoir, pour les anticiper, c'est voir quels sont les impacts que j'ai aujourd'hui chez moi sur ça. Est-ce que ça peut impacter, par exemple, je n'étais pas en zone inondable, est-ce que je vais devenir en zone inondable ? Est-ce que je dois m'attendre à avoir des pluies plus regroupées sur une période de l'année qui fait que ça pourrait aussi provoquer des inondations ? Est-ce que je vais avoir des coups de mer ? Est-ce que le réseau électrique où je suis peut être mis à mal par ça ? Le réseau télécom, on parle de numérique, le réseau télécom, des choses comme ça. Donc voilà, j'ai anticipé les risques de demain. Les choses que je veux vraiment vous dire, c'est remettre en question et remettre en question tout, même des analyses de risque. là où vous êtes formés à être des ingénieurs en sécurité et prévention des risques, pour une partie, ça va être poser la question de comment a été construit l'analyse de risque et quelles sont les limites de cette analyse de risque pour pouvoir regarder les angles morts, celles qu'elle ne prend pas en compte, celles qui refait par montée des événements, ça c'est important, et être curieux, faire de la veille, chercher, lire, voilà. Je vais remettre ma petite caméra et est-ce que vous avez des questions ? Si vous ne m'avez pas entendu pendant une heure et demie, je vais me poser la question. Non, c'est bon, ça va. Merci, merci, de toute façon, il y a des temps pour plus d'assurer de plus de temps et d'affichir de plus de conférences. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais il y a déjà des questions que vous pouvez dans le chat, si tu as accès. Sinon, je vais te les mettre. Alors, le chat, non, je ne crois pas. Ok. Oui, il y a des questions. Il y a des questions très cliques. J'ai la question de réagir à son avis parce que tu as besoin de la discussion. Je ne sais pas si tu as des questions qui ont des problèmes ou tout ça, mais sinon, il y a des trois questions qui sont écrits dans le chat. Ok, Je n'ai pas l'impression. Si, il y a Léo qui lève la main. Ah, pardon, je ne voyais pas. Mais je t'en prie, Léo, si tu peux parler. Oui, bonjour. Je vous laisse savoir en fait, mais on a vu les risques qu'il y avait dans le numérique à l'implanter pour la prévention des risques. Est-ce que du coup, c'est bon de promouvoir le numérique sachant qu'on a vu tous les dangers et tous les défauts de ce type de technologie ? Je veux revenir au début, c'est au bout d'un moment le risque, il peut être positif aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire les empêcheurs de tourner en rond et pour faire ce que j'appelle moi de la gestion des risques, c'est-à-dire rabaisser les risques au plus bas. On est là pour continuer à évoluer et vivre en maîtrisant nos risques. On est à dire sur des sujets pertinents où tu sais qu'on parle quand même dans nos métiers de sauver la vie d'homme et de protéger l'environnement autour de nos sites. C'est, je pense, des missions qui sont assez légitimes pour pouvoir investir et prendre le risque du numérique dans ce cas-là. Mais c'est apprendre à mettre des mesures aussi pour ne pas faire ça n'importe comment. Ne pas forcément stocker ces données à l'autre bout du monde, ne pas forcément vouloir fabriquer, enfin pousser aussi pour qu'on fabrique, qu'on utilise des terres rares avec nos normes européennes et nos exigences en Europe. C'est tout ça. D'accord. Du coup, est-ce qu'on peut dire en fait que c'est un risque qu'on peut dire acceptable en fait ? Ça dépend. C'est au bout d'un moment, il va falloir, dans chaque situation, tu vas avoir quelque chose de différent. Aujourd'hui, je pense que Netflix n'est pas un risque acceptable. Quand tu vois que la quantité de données, c'est aujourd'hui, si tu es engagé à vouloir changer les choses pour l'environnement, il y a deux trucs à faire, c'est supprimer ton compte Netflix et arrêter de prendre l'avion. Oui, d'accord. Voilà. Donc après, une fois que tu peux plus prendre l'avion et plus voir ce qui se passe à l'autre bout du monde, il y a des choix à faire. L'analyse des risques, c'est un outil pour faire ses choix. Il ne faut pas oublier qu'on est là pour faire de l'aide à la décision. il ne faut pas non plus mettre tout dans une matrice et sortir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il faut aussi avoir cette notion de discernement et dire ça, c'est intéressant et c'est nécessaire pour l'actualité, pour ça. Si on prend le débat sans fin en français du risque nucléaire ou du risque du vaccin, c'est au bout d'un moment, on est le pays inventeur du vaccin, on est le pays le plus réfractaire au vaccin. C'est deux cas où le risque est largement acceptable et le bénéfice est nécessaire. C'est-à-dire que dans le cas du nucléaire, on ne peut pas produire de l'énergie aussi peu carbonée avec aussi peu de place et de manière aussi sûre qu'avec notre technologie. Et dans le vaccin, on n'a pas trouvé d'autres, dans les siècles qui ont passé, d'autres technologies qui ont permis de protéger contre des épidémies. Et aujourd'hui, comme je viens de discuter avant-hier, quand tu as travaillé en Afrique ou en Amérique du Sud, que tu partais travailler, on prenait la fiche du pays, on disait tu devrais être vacciné contre ça, contre ça, contre ça, et tu faisais tes vaccins et tu partais travailler. Oui, d'accord, je vous retenus. Merci beaucoup. De rien. Merci pour ta question, attends. Alors, je sais que tout à l'heure on m'entendait en double, est-ce que c'est toujours le cas ou c'est vrai ? Non, moi je t'entends comme il faut. Non, c'est bon. Ok, parfait. Du coup, si personne n'a de question, je vais te lire celle de Dimitri qui est dans le chat. il peut y avoir une question qui lève la main du coup. Du coup, moi je vais quand même avoir une question par rapport à comment tu as conclu. Aurais-tu des livres comme ça qui t'ont marqué liés au QHSE de manière large, à la gestion des risques ou l'environnement qui t'ont marqué qu'il pourrait être bon à pouvoir lire pour nous ? Alors, je ne suis pas un grand lecteur mais attends, j'en ai... Alors... Hop. Peut-on vivre sans risque ? C'est assez petit, ça va ? Ça, ultra technique, mais bon, c'est la base de notre savoir-faire militaire et de notre savoir-faire industriel. C'est la défense en profondeur d'un système complexe. Ça, ça peut servir. Dans les notions de risque, c'est le paradigme de la perception du risque. Et pour parler un peu d'IE, la Bible, c'est le manuel de l'IE. Ça marche. Merci beaucoup Gaëtan pour ta réponse. Et quand on voit aller les chercher directement derrière, ça permet de bien faire écho dessus à mon avis. Non, après, ça sert toujours. Un bouquin, même si tu ne les as pas tous lus, l'important, c'est d'avoir en idée que ça, ça se situe à tel niveau dans le livre et je peux avoir l'information rapidement aussi. Non, un très bon que je n'ai pas dans la bibliothèque parce que mon boss me l'a emprunté, c'est les lois fondamentales de la stupidité humaine. Très court, très rapide et une méthode assez scientifique parce qu'en plus, ça a été produit dans ce sens-là. Donc, c'est une... Je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça, mais c'est une étude scientifique vulgarisée mais vu que ça a été du coup produit vulgarisée dans le sens où on est passé sur le de parler de facteurs humains et organisationnels, on parle de stupidité humaine alors que tout le sujet, en fait, c'est ça. Ophélie ! Ouais, je t'en prie. Moi, c'était pas vraiment une question, c'était plutôt, je voulais avoir un peu plus de renseignements parce que moi-même, je dois faire les formations en arrivant en sécurité chez Nespresso et je voulais savoir ce que tu avais mis en place pour remplacer ces formations. ce que je t'ai montré là, tac, tac, ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place, donc j'ai participé à la mise en place et surtout à la phase d'après sur l'exploitation de ce sujet, donc après, c'était un projet qui était quand même beaucoup plus global, c'est-à-dire aujourd'hui, le premier point d'accès d'entrée du collaborateur dans l'entreprise, c'était la formation, enfin le premier point d'accueil, c'était la formation sécurité et donc du coup, c'était d'aller voir les autres services et leur dire, voilà, nous on a un point d'entrée, les services aux collaborateurs, les choses comme ça, vous voulez être visible aussi, on s'en sert, on fait quelque chose de global, ce qui a rendu le sujet beaucoup plus attrayant et beaucoup plus global pour l'ensemble parce que on parle de formation obligatoire en sécurité parce que la loi a obligé à un moment, la loi s'est emparée il y a 2-3 ans des sujets de sécurité, donc la formation à la cybersécurité va arriver, d'un moment on va avoir plusieurs silos, plusieurs blocs de sécurité qu'il va falloir, soit on converge nos efforts parce que faire de la sensibilisation, faire de la prévention, de l'information et de la maîtrise des risques, on va avoir plein de choses en commun à pouvoir mutualiser que ce soit sur de la cyber, sur du HSE, sur de la sûreté, faire de l'audit pareil, un audit c'est une évaluation de conformité, ok, il y a peut-être des bases techniques dans certains cas à avoir, mais la plupart du temps vous savez faire un audit en sécurité, vous saurez le faire en qualité, vous saurez le faire en sûreté, ce n'est pas le sujet, là où il faut avoir quelque chose de global et cette solution était de formation de manière de jeu et de challenge par équipe au milieu du campus, à la fin on leur donnait un petit goodies de sécurité, alors à un moment c'était une découverture anti-feu où on donnait au gagnant, du coup il y avait ce petit côté challenge, au gagnant une couverture anti-feu, après on avait mis je crois des 3 en 1 ou des choses comme ça. Je ne sais pas si j'ai tout à fait bien répondu à ta question du coup. Merci, c'était surtout l'outil qui l'a fait via un logiciel internet sur Autocad ou comment ? Non, c'était en partenariat avec la société que j'avais mis là, c'est Team Learning. Ok. l'occasion c'est quelqu'un qui ne faisait que ça, que de la formation et notamment de la formation. Ok, très bien, parfait. Merci beaucoup. Merci pour ta participation. Tu lèves encore la main, est-ce que c'est parce que tu as oublié de la baisser ou est-ce que tu as d'autres questions à poser ? Non, j'ai oublié de la baisser, pardon. Je ne sais pas tout ce que c'est. Bon, Dimitri, il a posé sa deuxième question du coup, mais il avait posé une question aussi sur les logiciels que tu utilisaies, donc Preventéo et où il a s'y, il demandait si c'était gratuit ou quel est-ce que tu utilisaies. Non, non, je n'ai aucune idée dans le sens où Preventéo, j'ai été du côté côté Preventéo, enfin côté fournisseur à un moment et que je ne me rappelle plus des prix qu'il pratiquait. De mémoire, c'est intéressant à partir du moment où on est une PME ou une grosse TPE au niveau prix et voilà. Moi, au quotidien, là où je l'ai vraiment utilisé le plus, c'était quand j'étais chez eux, on utilise, chez L'Oréal, on ne l'utilisait pas encore, ils l'ont utilisé après, mais non, voilà. Et après, maintenant que je suis côté sûreté et cybersécurité, il y a d'autres logiciels qui font à peu près la même chose. mais l'intérêt, c'était d'avoir une vision globale et c'était pour ça que j'avais un peu travaillé avec eux sur ces sujets-là. Dimitri, tu vas s'intervenir pour rebondir. Du coup, ma question, c'était plus de savoir si ce type de logiciel pouvait être rentable et pertinent par rapport à un usage un petit peu dit plus classique du QHSE, par exemple, plus par rapport à une utilisation type Excel ou des choses comme ça. Tu vas te retrouver ton Excel quand tu es dans une petite boîte. Tu as ton Excel et il n'y a que toi qui le touche. Préventéo, le but, c'est que, je vais prendre l'exemple d'un grand groupe, c'est que tu as une filiale dans tel pays et telle filiale a son document unique, a son analyse de risque et tu peux consolider. Et déjà, tu n'es plus sur un Excel, tu es sur un Excel qui est partagé en temps réel et où tout le monde peut contribuer dedans. Tu avais des formats aussi de rapports. Je suis en train de leur faire de la publicité gratuite, mais bon, tu as des formats rapports qui te permettaient d'avoir... Aujourd'hui, il n'y a pas de forme stricte au document unique de demander. On revient souvent à cette forme d'évaluation des risques, mais en soi, l'évaluation du risque peut être annexée au document unique et le document unique peut être juste une cartographie des différents risques identifiés en fonction des unités de travail. Donc là-dessus, c'est simplifié, tu peux simplifier aussi, tu peux donner l'accès en lecture, tu peux donner des accès en lecture seule au lieu de partager un document parce qu'il est censé être accessible par tes collaborateurs. Quand tu es en utilisateur de poste, tu es censé pouvoir accéder à l'analyse de risque faite pour toi, donc du coup, ça simplifie ça aussi. Niveau mise à jour annuelle, vu que ton document unique se transforme en véritable outil et pas en document réglementaire, c'est ton outil d'analyse de risque au final, tu as ton versionnage qui te permet de dire, tu as un contrôle de dire, quand est-ce que vous avez mis à jour, par exemple, sur cette évaluation, la dernière mise à jour, sur cette évaluation, donc sur cette unité de travail, pas sur l'ensemble. La dernière mise à jour, c'était la semaine dernière parce qu'on a découvert qu'on a rajouté ça, puis il y a ça, puis tout le versionning, ça te permet de transformer ton document en outil. Donc pour moi, le retour sans investissement, en fait, il se fait vraiment au niveau temps et au niveau, et surtout, en tant que HSE, c'est au niveau de ton bien-être. Au bout d'un moment, tu n'es pas à faire quelque chose de chronophage et de documentaire, tu es là pour faire de... Pourquoi tu as fait toutes ces études ? C'est pour monter des projets, pour faire de l'analyse de risque, pour anticiper des choses. Donc, Ok, super. Merci beaucoup pour ta réponse. En effet, ça permet de voir plus loin sur les opportunités de ce genre d'outil. Merci. Ok. Merci pour ta réponse. C'est vrai que c'était instructif. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent poser des questions, mais il en reste en tout cas une dernière sur le chat. Je sais que le temps est dépassé, donc j'espère que l'entretien n'est pas trop gaillitant. Toi qui ne fais pas la boîte, moi, ça me va. Ça va. Du coup, la dernière question, c'est est-ce que tu penses que l'avenir de l'intelligence artificielle est limité ? Ou du moins, est-ce que ça pourrait présenter un risque, par exemple, dépasser l'intelligence humaine ? Le film de science-fiction, j'en sais rien. Honnêtement, je sais qu'il y en a qui bossent dessus pour savoir est-ce que ça pourrait représenter un risque. D'un côté, oui, si on fait quelque chose de plus intelligent, enfin de plus intelligent, d'assez intelligent pour dire que ça peut nous surpasser là où elle va avoir un souci, c'est, contrairement à tous les scénarios catastrophes qu'on pense, sur le homme au service de la machine qui fabrique d'autres machines, au lieu d'avoir des machines qui étaient au service de l'homme et qui fabriquaient d'autres machines, c'est qu'au bout d'un moment, on a parlé de nos limites, de nos limites environnementales, c'est qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait les capacités, les ressources minières et métallurgiques pour pouvoir avoir un concept de machine qui prennent la suprématie sur l'homme. Après, c'est tous les dangers, regardez en Corée du Sud, vous avez des robots armés face à la frontière dont aujourd'hui la seule, il y a encore un garde-fou qui est pour donner l'ordre de tir qui doit être activé par un homme, mais le robot en soi a été pensé pour pouvoir analyser la situation et faire feu. Donc, des IA dangereuses, il y en a, des IA fortes comme on se les imagine dans 2001, l'Odyssey de l'espace, ou des choses comme ça, je ne pense pas. Ok, merci pour ta réponse. Oui, ça va, les deux sont pas, enfin, sont liés, de toute façon, il ne peut pas y avoir l'ensemble, c'est ça. Deux ? Ben, enfin, l'intelligence artificielle, de toute façon, vu qu'elle est indisponible, l'homme est obligé de la contrôler un petit peu, donc... Ben, c'est, est-ce que la machine peut se séparer de son créateur, vu qu'elle a été conçue par nous sur nos modes de pensée, n'est pas forcément le... Il ne faut pas oublier, il y a une IA, il y a une expression qu'on dit dans l'IA, c'est, je suis ce que je mange. Donc, elle comprend le monde comme nous, on a appris à l'école, on nous a formés, on nous a influencés, on a fait changer le comportement de nos parents par notre enseignement. Elle, elle apprend sur ce qu'on lui donne, et ben, il faut réfléchir à ce qu'on lui donne à manger, c'est tout. Donc, en gros, pour toi, tant qu'on lui donne pas trop, il n'y aura pas de risque ? Non, pas forcément trop, mais à partir du moment où tu lui donnes comme information que tu peux tuer, que tu peux que réduire drastiquement la population, ça se fait par des épidémies, par des guerres, par des choses comme ça, ben, ça, c'est pas le genre de... Enfin, on parle d'IA forte, là, parce que normalement, une IA, on va s'arrêter à l'analyse en admettant qu'elle soit capable de faire une analyse aussi pointue que notre cerveau, parce qu'il ne faut pas oublier, en fait, le risque quand on caricature par gravité et probabilité, c'est gravité, c'est la projection dans l'espace à un point de danger et la probabilité, c'est la projection dans le temps, c'est-à-dire, c'est se projeter sur ces deux points-là et ça, aujourd'hui, donc, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, pouvoir se projeter à faire ces choses pareil, c'est quand même particulier et si c'est possible, pour moi, une IA, elle va se dire la conclusion, c'est réduire la population de la Terre, c'est pas pour réduire la population de la Terre, il faut faire ça, si tu apprends une IA avec des textes plein de fautes d'orthographe, elle fera plein de fautes d'orthographe. Ok, merci, je vois la conception de la chose qui est toi. Ok, merci, pour ta question, en tout cas. Moi, si personne d'autres n'a une question, moi, j'en aurais une quand même parce que pourquoi pas poser moi-même les questions ici, je me demandais juste comment tu faisais la veille automatique. Ah, alors ça, grosso modo, un moteur de recherche, Google, Quant, Ecosia, ça fonctionne, c'est un petit robot qui va sur des pages web, qui trouve un lien, qui va sur la page web du lien, c'est comme ça que ton référencement se fait sur Internet, je schématise la mort. Aujourd'hui, tu as des logiciels qui existent, tu en as des gratuits, tu en as des payants, tu en as des surpuissants, moi, j'en utilise un gratuit, qui te permettent de dire, voilà, sur telle page web, je veux que cette information-là, eh bien, tu me dises quand elle change. et je veux que tu me le dises quand, une fois par, que tu regardes toutes les 5 secondes ou que tu regardes tous les mois. Ça va être ça, c'est-à-dire, c'est ça, avoir de la veille et de l'information pertinente. Après, tu as bien sûr tous ces schémas de newsletter, c'est comme ça, mais tu as des logiciels, tu as des outils de veille qui existent pour ça. si tu as dans ton entreprise des boîtes, enfin, des services qui font soit des services documentalistes, soit des, soit voir à la sûreté s'il y a des cellules d'intelligence économique, tu peux te rapprocher d'eux pour être aidé à une mise en place des choses comme ça. Normalement, tu peux aller jusqu'à te dire, par exemple, tu vas dans ta base, ta base aria où tu as des accidents industriels et tu veux tous les accidents concernant tel industriel, et tu vas avoir un résultat ou tu vas avoir trois résultats, par exemple. Sur ces trois résultats, tu les connais, tu les as utilisés. Maintenant, je veux savoir le jour où il y a un quatrième résultat qui apparaît, je veux être averti. Donc ça, c'est de la veille très précise sur une source d'information. Parce que quand on parle de Google Alert et tout ça, Google Alert, ça veut dire que le robot de Google, il a déjà vu les scans et il le sait. Ça veut dire qu'en fait, toi, ta veille, si tu veilles cette information-là, tu seras au courant avant les autres utilisateurs de Google. Parce que toi, ton robot, il ne se balade pas dans tout le web à essayer de le cartographier. Il est là et il ne regarde que ça. après, tu as plein de choses. Tu as des newsletters, faire de la veille, tu as des magazines et des choses comme ça. C'est juste, il faut que tu te dises, je cible, il faut que j'ai un périmètre défini de ce que je veux veiller comme information. Et c'est pour ça que c'est très dur. je me rappelle assez dur quand j'étais à l'ESEP, c'est parce que vu qu'on ne s'est pas orienté vers un domaine précis, qu'on n'a pas forcément des centres d'intérêt et on ne peut pas tout veiller. On ne peut pas veiller toutes les nouveautés en ergonomie, l'INRS, l'INERIS, toutes les dernières recherches qu'ils font. ou alors vous allez rentrer le soir, vous avez un paquet de feuilles comme ça à lire et vous ne les lisez pas et donc du coup votre veille est perdue. Après, les réseaux sociaux, c'est des bons outils. LinkedIn, surtout LinkedIn, sur je décide de suivre tel groupe, telle chose, du coup dans ton fil, ton fameux fil d'actualité, le but c'est d'avoir des informations qui sont relatives à ça. C'est sûr que quand tu commences à avoir beaucoup de choses, quitte à avoir des comptes exprès pour ta veille, c'est-à-dire ce compte-là, il s'est réveillé de tel sujet et quand je le suge, tu vois tes informations. Ok, oui, du coup, il faut juste déterminer ce qu'on veut faire parce qu'on ne veut pas tout. C'est avant tout, qu'est-ce que tu veux, déjà c'est quoi ta stratégie, pourquoi tu fais de la veille, où sont les informations pertinentes qui, c'est quoi les sources d'informations qui te permettraient d'avoir ces infos. Je parle d'Internet, une fucou et je schématise parce qu'il y a plus d'étapes normalement et du coup, quel outil je mets en place. Et dans les outils, encore une fois, tu en as plein. Le moteur de recherche est un outil. La plupart des gens, quand ils font de la veille, c'est, ils vont d'abord sur leur moteur de recherche et après, ils cherchent. Alors que non, c'est l'inverse. C'est qu'est-ce que je cherche et après, je détermine mon outil parce que tes résultats de ton moteur de recherche Google ne sont pas les mêmes que tes résultats de Quantecosia et machin chose parce que c'est Bing. Ce n'est pas la même chose qu'Exalide parce qu'il n'a pas le même annexage. Donc, juste sur les moteurs de recherche, tu n'as pas les mêmes résultats. Ensuite, tu as des paramètres, des liens logiques, des choses comme ça où tu as des sujets plus précis à avoir. Mais même faire une veille sur des résultats Google, tu peux, quand tu as une recherche très précise et que tu te retrouves avec un résultat sur Google de trois sites Internet, parce que pour soi-même, c'est ça, tu te retrouves avec un résultat de trois sites Internet, quand tu veilles des concurrents, tu arrives sur « Ok, j'ai trois concurrents. » Mais cette page, je vais la veiller parce que le jour où il y en a un quatrième, je le saurais directement même s'il n'est pas référencé super bien et tout, mais tu seras au courant. Ça marche. Merci pour ta réponse, en tout cas Gaëtan et pour ta conférence plus généralement. Je vais juste partager un petit questionnaire de satisfaction. Pour ceux qui sont encore présents, ce serait cool que vous puissiez répondre, s'il vous plaît. Je pense que du coup, on a un peu dépassé, j'avoue, mais ce n'est pas grave, c'était très intéressant. Merci à toi. Merci à tous ceux qui sont venus participer. Du coup, si Gaëtan, tu n'as plus rien à ajouter, je souhaiterais juste une bonne soirée à tout le monde. Bon soirée. Bon soirée.